Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur NonoTV. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'influence des réseaux sociaux. J'en parle parce que, comme vous le savez tous, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus vraiment un couteau à double tranchant. Parce que ça a des influences positives comme négatives. Mais je dirais plus que c'est plus du négatif que du positif, dans la mesure où, si vous vous asseyez que vous regardez les réseaux sociaux, par exemple, les gens qui sont les plus actifs maintenant, là, je vais parler notamment de l'Instagram, ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons de 13 à 16 ans. Et déjà, rien que ça, comme vous voyez l'âge, ce sont des gens qui sont très facilement influençables. Et aujourd'hui, on a le phénomène des influenceurs. Vous ne pouvez pas cracher sur tous les influenceurs, mais disons-nous les choses telles qu'elles sont. La plupart des influenceurs qui sont là aujourd'hui, ils sont là que pour leur argent, en fait. Ils miroisent une miroite, Seigneur, une certaine vie. Ils montrent qu'ils dépensent ceci, ils brûlent le papier, ils font tel voyage, ils sont ceci, ils sont cela. Parce qu'ils savent qu'en faisant ça, ils vont attirer des gens et pouvoir placer leurs produits là, en fait. Et on sait tous que la plupart de leurs produits, là, c'est des trucs qu'ils prennent en Chine. Ils mettent, ils collent juste Made in France ou Made in, c'est ce Made in cela. Mais la plupart de leurs produits, là, ce sont des trucs qu'ils prennent en Chine. Ils font du dropshipping. Et ils revendent ça 50 000 fois plus cher. Et c'est un peu là que c'est problématique. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va venir vendre un produit qui, initialement, coûte 5 euros à 45 euros. C'est bien bon, on va avoir eu le bénéfice, mais il ne faut pas non plus escroquer les gens. Pour moi, c'est même de l'abus de confiance. Ils savent que les gens qui regardent leur story, font leur placement de produit, là, ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, comme je disais, de 13 à 16 ans, qui vont facilement être influencés parce qu'ils vont dire que moi, ma star-là, elle vend ça. Je veux acheter, je veux acheter. Ils vont prendre les cartes bleues de leurs parents. Ils achètent. Et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. L'année passée, la Fiji et Dylan, ils ont escroqué près de 400 000 euros. Une somme comme ça, je ne suis pas sûre exactement, mais c'était autour de 400 000 euros. Dans les placements de produits, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commandé des produits. Plusieurs personnes. Parce que pour que ça arrive à une somme comme 400 000 euros, ce n'est pas rien. C'est que c'est plusieurs personnes. Plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui ont commandé, 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 commandé. Ce n'est jamais arrivé. Je pense qu'on leur a porté plainte. Mais ça n'a pas abouti. Parce qu'au finish, ils se justifient en disant que ce n'est pas eux. Eux, ils vous parlent juste du produit. Maintenant, vous le valisez avec le vendeur. Ils n'ont pas totalement tort, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent pertinemment que là, quand je vends tel ou tel produit, le vendeur n'est même pas véritablement en France. Le vendeur est peut-être en Chine, peut-être ou dans tel pays ambigu. Et ils savent également que les produits ne vont jamais être reçus. Et eux-mêmes, ils gagnent quelque chose là-dedans. Et ce n'est pas les premiers. Eux, on les a clairement attrapés. Mais ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait. Et après, ils sortent de là comme ça sans problème. Demain, après, demain. Ils refont d'autres placements de produits. Aujourd'hui, ils font d'autres placements de produits. Ils ont essayé de faire quelques petites oeuvres caricatives. Voyons le français, Seigneur. Quelques petites oeuvres caricatives pour essayer de se redorer une bonne image. Mais excusez-moi. Certains sont malheureusement tombés dans le panneau. Mais escroquer 400 000 euros. Tu dors bien la nuit comme ça. Tu dors la nuit. Vous dormez la nuit. Après avoir escroqué 400 000 euros à des gens. Vous ne connaissez même pas les problèmes financiers que ces personnes-là ont. Vous, vous escrochez. Non, mais comme ça la nuit. Et c'est ça les réalités des réseaux sociaux aujourd'hui. Surtout avec l'affaire de placement des produits. C'est ça les réalités aujourd'hui. C'est qu'ils vont venir te faire des placements de produits. Ils savent pertinemment que les produits-là ou sont défectueux. Ou ne deviendront jamais. Ou coûtent 50 000 fois plus cher que le prix normal. Allez sur AliExpress s'il vous plaît. Quand vous voyez un produit que les influenceurs français. Quand ils font le placement d'un produit capturé. Allez rechercher ça sur AliExpress. AliExpress, il y a la possibilité de rechercher avec la photo. Mieux, même vous attendez les deux ou trois mois qu'AliExpress vont prendre là pour vous envoyer. Au lieu d'acheter chez les voleurs là. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Comme je disais au départ, je ne crache pas sur tous les influenceurs. Ou pardon. Je ne crache pas sur tous. Mais je crache sur la plupart qui aujourd'hui se servent des réseaux sociaux à des fins vraiment noires. À des fins sombres. Ils savent que les gens qui les suivent sont in love. Vu qu'il y a même les comptes fans, les comptes fans au Telma, au Telma, ceci, Telma, cela. Ils savent pertinemment qu'il y a des gens assez, on va dire, naïfs. Je vais dire ça comme ça, naïfs. Ils savent qu'il y a ces personnes-là qui seront capables de tout pour venir acheter leurs produits. En se disant, moi j'ai le produit de ma star et tout, 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 tout. Donc, ils savent ce qu'ils font. Pour moi, on devrait même leur coller des procès. Et arrêter ça. Vous vous rendez compte que les influenceurs gagnent plus que des médecins, que des infirmières. C'est normal qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur, influenceuse. On sait l'argent qu'il y a derrière là. Ils bangent l'argent comme ça là. Et malgré ça, ils veulent encore vous voler. Et vous êtes là, vous continuez à les suivre. Moi, c'est ce que je n'arrive même pas à comprendre. Quelqu'un vous escroque au sein. Pourquoi vous continuez à les suivre ? Pourquoi vous continuez ? Parce qu'ils se sont un peu redorés. Une petite image, l'autre, l'autre qui est allée récemment en Afrique. Il est allé où je crois au Sénégal. Pour faire des oeuvres. Au fini, je m'en ai découvert qu'après moi, c'était même faux. Il n'est pas partout là-bas pour faire des oeuvres. Il a raconté toute une histoire. Ces gens-là sont des personnes vicieuses. Prêtes à tout pour des followers et pour de l'argent. Et malheureusement, elles réussissent. Vu qu'elles se retrouvent avec 2 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés. Et moi, c'est ce qui me dérange. Et encore une autre catégorie d'influenceurs. Ceux qui miroitent une vie. Elles vont te montrer que moi, j'ai tel sac, j'ai tel chaussure. J'ai le dernier Louis Vuitton, j'ai le dernier Gucci, j'ai ceci, j'ai cela. Comment vous asseyez-vous ? Vous vérifiez, ce n'est même pas l'argent de la télé-réalité. Vous déplacez moins de produits. Pas du tout. C'est peut-être le sugar daddy qui a payé ça. Parce qu'on a découvert un réseau d'escortes en France. Avec notamment les candidats de télé-réalité. Beaucoup les font de l'escorte. Vous ne savez pas ? Ou d'autres même. Ce n'est pas des vrais. Ce n'est pas des vrais Louis Vuitton. Ce n'est pas des vrais marques en fait. Elles viennent vous montrer. Ou souvent des cartons vides. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet pleins comme ça qui vendent des marques. Au moins, c'est Gucci, c'est la log. C'est juste des contrefaçons. Beaucoup, elles achètent. Elles viennent vous présenter. Vous que vous voyez avec le carton, vous dites que c'est vrai. Vous les avez vus quand dans le magasin ? Et même encore, le magasin, c'est facile. C'est ouvert à tout le monde. Vous les avez vus quand dans le magasin sortit l'argent payé ? Non, non, il n'y a pas. Parce que la plupart, c'est de la contrefaçon. Et ils vont vous dire non, il ne faut pas y assévérer. Moi-même, à vous, au début, je n'ai pas confiance en moi. Mais maintenant, non, 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 non. Ça, c'est aussi une autre catégorie. Là, les coachs, de toute façon, je ne supporte pas les coachs de vie. Et eux, là, ils sont beaucoup plus sur Facebook. C'est pas trop Instagram. C'est beaucoup plus sur Facebook que les coachs de vie. J'avais de l'euro. Je me suis revêté de l'euro. J'ai charbonné, j'ai charbonné, j'ai charbonné. Deux semaines plus tard, j'avais une maison. J'avais un petit mouton. Une semaine plus tard, j'avais tout un... On dit meutin. Je ne sais pas comment on dit ça. Tout un troupeau, voilà, tout un troupeau de brébis. Les vrais brébis, ce sont les gens qui suivent, là. Désolé, hein. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas croire. Quelqu'un va dire qu'il s'est réveillé, il avait 500 francs. Il a investi. Il s'est retrouvé un an plus tard avec 5 maisons. Vous aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Ou les autres, là, qui s'autoproclament coach d'amour, là. Ils font les grands directs sur les réseaux pour conseiller. Tu vois, des gens de 25, 30 ans. Oh, je vous fais les... Quand on rendit sur les réseaux, ma chérie, toi, tu as 30 ans. Excusez-moi, 30 ans. C'est quelle expérience que tu vas venir donner ? Quel conseil que tu vas venir donner ? Ils n'ont même pas fait d'études de psychologie, études de neurosciences. Sinon, il ne faut aucune étude. Mais ils viennent de s'assurer bien, bien suivre Facebook. Prême de téléphone. Je suis coach de vie. Il y a des gens assez naïfs pour les suivre. Vu que ces coachs, là, quand tu es juste assis, tu les regardes, ils ont des millions d'abonnés. Même si la personne a 50 ans ou 40 ans, OK, qu'elle donne son expérience de vie, je peux comprendre. Mais qu'elle se permet de venir s'autoproclamer coach. Qu'elle prenne de l'argent pour vous donner des conseils. Excusez-moi, mais ça, je serai toujours contre. Et c'est n'importe quoi. Les gens tombent là-dedans. Mais ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Oh, yo, mon livre vient de sortir. Coach tel, j'ai fait tel livre. Je sais si, je sais cela. Quoi ? Quoi ? Qui t'a donné la qualification pour que tu te permets, le matin, de t'élever coller sur ta page. Coach X. Coach Thierry, ceci, coach, ceci, cela. Coach Lénie, ceci, coach, ceci, coach, cela. Et vous mangez l'argent, là. Il mange l'argent des gens, là. Ça m'énerve. Je vous jure quand il s'agit d'argent. En fait, ça m'énerve quand on escroque les gens. Mon cœur fait... Ça m'énerve à un niveau que vous n'imaginez même pas. Moi, je vous assure, je ne suis pas les choses des coachs, là. Quand quelqu'un commence à dire qu'il est coach, j'enlève mon corps. Je peux écouter certaines personnes qui donnent des conseils, qui donnent leur avis, qui donnent leur point de vue. OK. Mais les coachs, là, qui viennent dire que moi, voilà mon expérience, voilà ce qu'il faut faire, voilà ceci, voilà ceci, voilà. J'enlève le corps parce que pour moi, c'est tous des usurpateurs. Tu n'as même pas des qualifications. C'est vrai que parmi eux, il y a quelques-uns, quelques rares, qui ont des qualifications, qui ont des diplômes. Là, OK, je peux comprendre que tu fasses payer parce que tu as quand même fait des études pour ça. Mais tu n'as aucune qualification. Tu te rends compte que tu avais une très bonne élocution, que tu savais bien parler, que tu savais bien convaincre. Ben, ben, tu fais payer tes services. Tu es qui ? Youmiou. On va encore faire comment ? En 2020, c'est maintenant ça. Les gens des réseaux sociaux, là, l'argent qui te mange. Ouiou. L'argent qui te mange. Parce qu'il y a des gens assez désolés, hein, mais des gens assez naïfs pour tomber dans leur panneau et pour sortir l'argent. Oh, coach, merci, coach, merci, ceci, merci, cela. Les coachs, là, eux, ils viennent juste vous raconter les choses qu'ils lisent sur Google, sur Internet, sur les livres que vous pouvez trouver, ils disent 15 euros par tous les livres. Ils vous recrachent ça. Les mêmes choses de... Oh, apprendre à avoir confiance en soi. Oh, apprendre à être épanoui dans un couple. Oh, apprendre à s'essayer ou apprendre à s'essayer. Oh, yeah ! Et vous aussi, vous tombez là-dedans, tête première. Je ne peux pas. Et retournons même aux influenceurs, là. C'était en 2020 ou en fin 2019 qu'il y avait l'affaire de Jennifer Rondol, l'influenceuse gabonaise qui est aux Etats-Unis, là. C'est la façon, ça vit sur les réseaux sociaux et l'impression que c'est une richissime. On a découvert qu'elle devait une affaire de 8000 euros à Caramel Chéri. Je pense à Caramel Chéri. Une Camerounaise, là. 8000 euros qu'elle lui devait, mama. Et apparemment, ce n'était pas la seule. Elle avait fait plein d'emprunts à d'autres personnes. Qui pouvait imaginer ça ? Quand on voit les réseaux sociaux de Jennifer Rondol, quand on voit sa page Instagram, qui peut imaginer que la Gola doit 8000 euros aux gens et qu'elle tourne comme ça, là ? Qui peut imaginer ? Et quand on lui demande, elle se dit que l'autre est juste jalouse d'elle parce qu'elle chagne plus. Ma Chéri, toi, tu dois 8000 euros à quelqu'un. Tu dis que la personne est jalouse de toi. Rends-toi son argent. Après, tu pourras mal parler. Et malgré ça, quand même les gens qui l'ont défendu que non, ça arrive à tout le monde d'emprunter. 8000 euros. 8000 euros. J'amène de la vie. Et après, tu peux t'acheter des sacs Louis Vuitton, quand on a pris des sacs Louis Vuitton, des sacs Guess, mais tu ne peux pas rembourser 8000 euros à quelqu'un. Et voilà, c'est la vie de beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et coach, ils viennent vous montrer que moi, eux, ils dépensent ceci, cela, alors que beaucoup des filets, ils ont les sugar daddy ou elles portent du faux, ou elles, ceci, ou elles, cela, ou elles escroquent les gens. Donc, vraiment, faites attention. Et comme je disais, évitez les réseaux sociaux avec les enfants parce que ce sont des gens très influençables. Là, la marge de 13 à 16 ans, là, tu es très influençable. Tu ne sais pas vraiment, tu n'as pas vraiment confiance en toi. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu te cherches encore. Et si c'est la période, là, que tu commences avec les réseaux sociaux, avec Instagram, avec Twitter, le monde des loups, les gens, leur, donc, conseils sur les réseaux sociaux. C'est la largeur que toi, que vous voulez laisser vos enfants avoir les réseaux sociaux. Je vous le déconseille. Je ne peux pas beaucoup parler parce que moi, je suis jeune, j'ai pas d'enfant. Bien sûr, j'ai des niens, si ne veux, mais je peux me permettre de venir expliquer aux gens ici, là, comment éduquer leurs enfants. Mais de grâce, faites attention. Les réseaux sociaux, c'est trop un monde de loups. Même pour nous-mêmes, là, les gens assez en griffes, les grands, là, nous-mêmes, on doit faire attention et être assez intelligents, attentifs. Beaucoup, là, sont sur les réseaux sociaux, ils sont des escrocs. Ils vous miroient une vie. Ils vous font croire que c'est les gens qui vivent bien. Oh, ils ont ceci, ils ont cela. Alors qu'ils mentent. On a attrapé, je crois, l'année passée, comme ça, une influenceuse, elle a raconté tout le temps sa vie que moi et je cherchais à acheter une maison, je voulais m'accomplir. Donc, maintenant, elle a filmé la maison, elle filmait les voitures, tout ça. Un jour, les vrais propriétaires l'ont filmé que, oh, tu fais quoi chez nous? Elle se retourne comme ça. Donc, tu filmes notre maison pour montrer que c'est chez toi. Et maintenant, elle va être en train de s'excuser. Humilier devant les gens. On l'a maintenant humilié quand elle se fait sur les réseaux sociaux parce que, quoi, elle vit au nom, voilà, chez moi. Persévérez. Nan, 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 nan. Bang, 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 bang. Au finish, c'était pas chez elle. Voilà, c'est tout. Attention aux réseaux sociaux. Franchement, attention. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui vraiment pour ça, pour vous dire que ayez-le ouvert. Évitez au maximum parce que vos enfants aient les téléphones tôt. Moi-même, mon enfant, la paragraphe, c'est peut-être 15, 16 ans. Même là, c'est tôt. Vous dites que, tiens, installe Facebook, installe Instagram parce que c'est trop un monde de loups-garou ou un monde de snakes. Donc, vraiment, faites attention avec les réseaux sociaux et soyez attentifs. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'excuse, vraiment, je me suis embrouillée parce que je vous assure que de toute façon, je suis une personne tête à l'air, embrouillée, là. Pas pire que moi sur terre. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Même si je sais que plusieurs d'entre vous ne sont pas forcément d'accord avec moi, j'espère quand même que vous avez apprécié mon argumentation et tout. On se dit à la prochaine. Bisous! Mouah!